Salut à tous, c'est Ludo du technicien du sport à Josier. Aujourd'hui je profite d'un petit entraînement au SAUS en rando pour préparer une course, pour vous parler du sac Rescureur de chez Arva. Le sac Rescureur 32 existe en 2 litrages, en 24 et en 32 litres. C'est un sac de randonnée idéalement pour l'hiver, mais qu'on peut aussi facilement utiliser l'été, il n'y aura pas du tout de gêne pour l'été, contrairement à d'autres sacs hiver. Il est composé d'un système d'air flow, d'un système d'aération du dos ici avec des mousses assez confortables et assez rigides qui permettent de maintenir le sac assez droit et d'avoir des courbes dans le dos qui gênent, on retrouve la mousse sur la ceinture ventrale assez large avec une poche de chaque côté qui permet d'y mettre le téléphone ou des choses rapidement à prendre comme à manger, à boire éventuellement. Ceinture ventrale qui se clipse bien entendu, on remonte sur nos lanières qui utilisent la même mousse et la même technologie. Donc deux lanières assez rigides, mais très très confortables. Vous avez le rappel de charge ici que je rappelle qui est essentiel pour ramener le poids au-dessus du dos quand on a de la charge dans le dos et garder bien le poids au-dessus des crétiliaques sur les hanches. Voilà donc on a le rappel de charge ici qui nous permet. une ceinture pectorale bien entendu, essentielle en rando, en ski de rando, en raquette ou même en marche à pied. Un sifflet qui fonctionne plutôt bien, ce qui n'est pas le cas dans tous les sacs, celui-là fonctionne assez bien. Là ici vous avez un accès à la poche à eau, qui se range là-dedans, qui permet d'éviter que ça traîne dans tous les sens le long du sac là et quand on a besoin, on ouvre juste cette partie-là et on vient faire de la pipette, vous avez ici deux sangles de compression qui servent aussi de chaque côté à porter les skis sur le côté, si jamais vous voulez porter les skis sur le devant, il va y avoir une sangle, il faut que je la retrouve dessous, elles sont tellement bien cachées qu'on ne les voit pas, voilà elle est ici, il y a un petit accès par là, on le tire, voilà, je ne vais pas la défaire complètement mais ici vous avez une sangle, vous avez la même en opposé de l'autre côté, qui va permettre de l'attacher en haut, à cet endroit-là, et on la range quand on n'en a pas besoin, ça évite de s'accrocher, notamment quand on est un peu dans des couloirs, ce genre de choses, si on ne l'utilise pas, on la range et comme ça, il n'y a pas de problème, vous avez ici une grande poche, accès rapide, très bien pour mettre les choses importantes comme les clés avec une petite poche JP, vous avez aussi un crochet pour les clés mais c'est aussi là qu'on peut mettre le masque, quand on veut le prendre pour la descendre rapidement, et à la place, on peut ranger les pots de phoques très très vite, voilà, pour cette partie-là, après vous pouvez mettre une carte, ce que vous voulez, c'est un accès rapide, une grande poche frontale avec une grande ouverture qui permet vraiment d'accéder à tout le sac, l'attache pour la poche à haut, la petite poche pour mettre la poche à haut ici, voilà, et maintenant on va parler accessoires utiles pour la rando, c'est-à-dire la pelle, la sonde, éventuellement le piolet, avec un rangement à ce niveau-là, du tube de la pelle et de la sonde complète, il y en a un de chaque côté, voilà, donc un accès hyper rapide et ça ne gêne pas dans le sac, ça vient se glisser là-dedans et après on se crache, ok, une poignée pour le porter, pour le mettre sur le dos rapidement, pour le rendre aussi à la maison, là, bien sûr, la sortie H2O pour la pipette à haut, voilà, et donc sur l'avant on a une poche pour mettre le godet de la pelle, une fois qu'on a mis le manche ici, le godet on le rentre à l'intérieur, et après il y a une pour un accès hyper rapide aussi, et on a un accès ici, or soit on peut le mettre là aussi le godet d'un côté ou de l'autre, et après ça nous fait une poche supplémentaire pour mettre une veste ou quelque chose qu'on veut accéder rapidement, des gros scratch là, des grosses bandes en bas pour tenir les skis, la fixation vient appuyer contre, et le petit plus de tous ces sacs rescueurs de chez Herva depuis une dizaine d'années, c'est bien sûr l'accès par le dos, mais qui n'est pas hyper important étant donné qu'on a un gros accès par l'avant, c'est surtout qu'elle est assez rigide, il y a un isolant à l'intérieur et on peut l'utiliser comme siège, voilà tout simplement s'assoit dessus et ça évite d'avoir les fesses mouillées ou froides ou humides pendant la petite pause, donc utilisable en raquettes, en ski de rando, l'été en rando, en vélo éventuellement aussi, ça peut faire même si c'est pas des sacs vraiment adaptés pour le vélo, mais voilà, si on met un sac multi-usage ça peut le faire, il faut savoir que c'est un sac qui est fabriqué en produits polyester recyclés, donc un effet important sur l'environnement, on utilise toujours du pétrole mais c'est du pétrole qui a déjà été utilisé, donc on recycle des matières plastiques et du polyester, voilà, et qui est très résistant et extrêmement léger. Donc voilà pour le sac rescuer 32 qui fait bien le travail depuis une dizaine d'années chez Herva, ils les modifient un peu régulièrement, ils cherchent à alléger le tissu, deux petites trois choses qui changent, mais la base est la même, donc à conseiller sans souci, j'en ai discuté avec des pisteurs de praloups là, dans notre belle veille de lubaï, qui eux l'utilisent au quotidien dans leur travail et qui en sont très contents notamment en termes d'efficacité et d'utilisation, l'ouverture complète, tout ça ça les intéresse, et la solidité, on m'a vraiment dit que c'était un stack extrêmement solide, vu qu'ils ont une utilisation intensive. Bon voilà, allez, à très bientôt pour d'autres vidéos, je profite, même s'il fait pas très beau, pour vous montrer un peu le break, le chapeau de gendarme, voilà, sur la station Dussos, et puis voilà, la vallée de Barcelonette. Il fait gris, mais un peu de neige, il fait pas de mal. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et le technicien du sport a choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada